... C'est à Oyem, dans le canton et le Leme, que la Tropicale a posé ses valises pour cette troisième étape. Les coureurs savourent le calme encore apparent de ce début de matinée. L'on prend des forces et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un petit déj de cycliste, c'est ça. Entre-temps, les professionnels se posent sur le tarmac de l'aéroport d'Oyem, dont l'Erythréen Nathnael Beran de Europecar, qui est ici compté par son compatriote Mehran Roussom de MTN Kubeka. C'est un très très bon coureur et c'est une très bonne chose pour nous et surtout pour l'équipe nationale. Avoir un professionnel est une excellente opportunité pour l'équipe nationale de prendre des points et d'avoir un champion comme lui. Après une excursion à Ebolova, puis à Yaoundé au Cameroun, voilà que la Tropicale revient ici, dans le grand nord du Gabon, pour cette troisième étape, Oyem Bitam, avec de nombreux lycéens et collégiens qui sont venus regarder ce départ. C'est devant un jeune public chauffé à bloc que cette troisième étape a pris le départ. Avant de prendre la direction d'Eubitam, les coureurs ont à parcourir dans la ville une boucle à quatre reprises. Cela semble simple comme ça, mais dans le vélo, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Tout de suite, les Marocains attaquent et Saïd Al-Belouache travaille peut-être déjà pour son partenaire Soufyanadi, troisième au général à cinq secondes du leader. Mais derrière, dur dur, chute collective dans le peloton, dont les Gabonais Léris Moukani et Frédéric Aubiang. Tous les coureurs réussissent à partir tant bien que mal, mais du côté du Gabon, sa vie au drame. Frédéric Aubiang serait sur le point d'abandonner. – Il n'en vienne pas, tu dois pas abandonner. – Plus, plus, remets et tu puis. – Plus, 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 plus. – Qui c'est que ça vous faites ? – Oui, ça m'a parti dans le pédala. – Non, 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 il n'abandonne pas. – Encouragé par les siens, car originaire de Yem, Frédéric Aubiang se fait violence et repart. Mais souffrant trop, le Gabonais pose le pied à terre, c'est l'abandon. Devant, 16 coureurs ont pris la poudre d'escampette, dont 9 Africains Le maillot jaune est bien placé dans ce groupe de tête Derrière, le peloton va aller jusqu'à accuser un retard de 4 minutes sur le groupe de tête Ce qui n'est pas du goût de Cédric Chuta Le Gabonais attaque et sort du peloton en vain Mais l'écart commence à se réduire entre les deux groupes A 25 km de l'arrivée, le peloton mené par MTN Koubeka et le Maroc est à 2 minutes 10 des échappés Au dernier classement de la montagne, Meraoui Koudous, 6e au général, franchit le premier la ligne L'écart continue de fondre entre le peloton et les échappés Malgré les efforts des professionnels européens A quelques mètres de l'arrivée, c'est Gert Dox qui est en tête Le jeune coureur belge de 24 ans remporte tranquillement cette étape C'est ma première victoire en tant que professionnel Je suis vraiment très très heureux de courir avec de très bons coureurs Le maillot jaune ne change pas, il reste sur les épaules de Andrea Francesco Palini Au classement général, le Marocain Soufiane Adi gagne une place Il est deuxième à seulement 3 secondes du leader Voilà, fin de cette troisième étape au Yambitam Une étape qui aura causé énormément de dégâts aujourd'hui Surtout dans le camp gabonais Espérons que demain sera une meilleure journée En tout cas, la suite des aventures de la tropicale Amissa Bongo Ça continue sur dv5monde.com On se retrouve demain Salut